bonjour ou bonsoir tout le monde bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas comme les autres pourquoi parce que c'est une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire et tout comme beaucoup de personnes et bien je suis amené à sortir de ma zone de confort voilà vis-à-vis du sujet que je vais vous parler et en ce moment eh bien on est amené et peut-être que vous l'avez déjà fait vous avez déjà commencé à sortir de votre zone de confort que ce soit vous une personne de votre entourage ou les deux voilà c'était pour faire la petite comparaison et maintenant c'est parti eh bien pour cette vidéo c'est quelque chose en fait voilà cette vidéo j'ai ressenti pas forcément le besoin de le faire de faire cette vidéo mais ce dont je vais vous parler dans cette vidéo et voilà vous avez je pense déjà une idée dans le titre eh bien c'est quelque chose que j'ai ressenti il y a deux jours et justement je me suis dit mais est-ce que je fais en vidéo et en même temps et c'est peut-être que vous vous demandez également mais pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas fait en vidéo et en vidéo même si là forcément vous voyez pas mais vous voyez voilà des images défiler et qui justement sont en rapport avec ce fameux sujet alors ce que je vais vous parler je vous demande pas de d'y croire je vous dis pas que ce que je vais je vais vous dire c'est la c'est la vérité que voilà ce que j'ai là j'ai pas j'ai pas on va dire la science infuse j'ai pas je suis pas là pour vous dire voilà je connais la vérité ça va être ci ça va être ça voilà je n'ai dit que j'ai découvert la vérité non moi j'ai pas cette prétention de vous dire voilà que j'ai cette vérité mais j'ai juste de vous dire voilà tout ce que j'ai ressenti après encore une fois vous n'êtes pas obligé de me croire et puis je vous laisse vous même et bien avoir votre propre avis et surtout retenez bien ça que vous n'êtes pas obligé de me croire voyez parce que au niveau sentimental vous en serez peut-être également concerné alors là je vais vous parler pour une fois et bien de l'univers et bien de l'univers et bien de l'univers de façon théorique mais par rapport à ce que j'ai ressenti également vis-à-vis de la terre notre planète en tout cas la planète sur laquelle et bien nous sommes amenés à vivre des expériences vie après vie incarnation après incarnation et par rapport à ça et bien déjà le premier truc que j'avais eu il y a deux jours c'était comme une connexion vous voyez souvent on nous parle et bien de la 5d qu'en ce moment on rentre dans la 5d va depuis un moment après voilà cette histoire de de 1d 2d 3d 4d etc c'est vrai que ça c'est compréhensible pour beaucoup c'est on va dire du chinois mais ça c'est vis-à-vis des capacités du développement des capacités de chacun et c'est vrai que je m'étais déjà renseigné ce que ça voulait dire concrètement cette notion de 2d 3d la 5d et là je comprends de mieux en mieux parce que vous m'avez fait ressentir une connexion en des fois j'ai une connexion avec mes guides avec mes anges etc mais là c'était une connexion avec l'univers avec espace en psy qu'on me préparait attention voilà il faut ça que par rapport à ça avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à ce que j'ai voulu dire et que moi même de toute façon ça me sort de ma zone de confort parce que c'est la première fois que je vous parle de ça que c'est la première fois que j'ai ressenti ce genre de choses et que peut-être que par la suite je serai amené à ressentir davantage par rapport à tout ça et c'est en psy qu'on essayait de me connecter à une autre planète alors c'est vrai que dit comme ça on aimerait savoir alors est-ce qu'il y a des habitants comment ils sont etc etc voilà on va dire que pour l'instant peut-être que par la suite j'aurai d'autres connexions on sait pas mais c'est vrai que moi je trouve que c'est intéressant voilà des fois de ressentir autre chose que d'avoir de ressentir des choses autres que des canalisations au niveau autre que des choses au rapport avec le sentimental et comme-tu qu'on me préparait à me connecter à voilà à une planète alors peut-être à deux planètes peu importe mais quand je parle de planète c'est pas les planètes du système solaire de notre système solaire mais d'un autre système solaire alors vous allez me dire mais ça veut dire qu'il y en a plusieurs combien il y a des systèmes solaires etc ça je ne peux pas vous dire voilà je n'ai pas un peu de prétention de connaître tout ça en fait comme je vous le disais de toute façon je vous le dirai au fur et à mesure de ce que j'ai ressenti alors parfois peut-être que ça peut être via une vidéo de 10 minutes si possible et ça peut être une vidéo par mois ou tous les trois mois ou je ne sais pas mais en tout cas ce que j'ai ressenti c'est que dans un autre système solaire il y aurait une autre planète alors je ne connais pas le nom mais qui est similaire à la terre un peu comme un jumeau une jumelle oui un peu comme on peut plus parler de planète jumelle que de sosie ce serait plus voilà comme planète jumelle et il y a également que cette planète actuelle servirait de pas vraiment de laboratoire encore une fois voilà comme je le disais il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et pourquoi est-ce que j'ai également hésité à faire cette vidéo parce que tout comme quand on se lance sur youtube en tout cas sur une plateforme pour faire des vidéos mais on s'est dit ouais mais si je fais après les gens ils vont mettre des commentaires après il peut y avoir des commentaires positifs mais après voilà il faut attendre à tout genre de commentaires et là c'est pas comme si que je débutais ou même quand j'ai débuté là c'est un peu comme similaire le fait de débuter voilà d'avoir une certaine appréhension de débuter c'est à dire d'éviter ce genre de vidéo tout comme avoir une certaine appréhension lorsqu'on débute et bien voilà sur par exemple sur youtube ou autre parce qu'on a cette notion de comment ça va être reçu comment ça va être accepté vous voyez et encore une fois il y a certaines choses mais qui ont un rapport avec le sentimentale vous voyez parce que moi qui sors de ma zone de confort qui fait quelque chose pour dire de nouveau qui est appréhension de comment ça va être perçu comment est-ce que mes propos vont être perçu et bien on va dire qu'il n'y a pas que moi qui pense ça voilà moi c'est le cas là au niveau professionnel mais vous au niveau dans votre vie de tous les jours il y a une personne elle se demande elle va se lancer faire le premier pas en se disant mais d'accord mais comment est-ce qu'il va le prendre est-ce qu'il va bien le prendre etc et ça n'hésitez pas à aller voir les précédentes canalisations sentimentales parce que justement ça à mon avis il me semble parce que là je peux canaliser par rapport à ça mais il me semble que j'en parle vis-à-vis de ça mais voilà pour continuer vis-à-vis de ce que j'ai ressenti encore une fois c'est pas une canalisation mais c'est un ressenti que j'ai eu que m'a donné et encore une fois il y a cette notion voilà gardez bien en tête d'ouverture d'esprit que par rapport à notre planète et bien et encore une fois voilà je sais que je me répète plusieurs fois cette notion d'ouverture d'esprit mais gardez ça en tête pour cette vidéo mais gardez ça également en tête pour en dehors de la vidéo que lorsque il y a eu comme ça parce que je vous parlais que la planète planète, planète Terre, été et voilà enfin serait que je ne vous dis pas que c'est la vérité etc mais serait là pour les comme intermédiaires on va dire pour les personnes voilà si on est nombreux sur Terre et bien pour les âmes plutôt qui ne sont pas prêts à vivre une vie on va dire une vie normale mais on pourrait pour résumer on pourrait parler de ça vous voyez que des fois on se dit quel est ton plus grand rêve dans la vie et enfin si tu devais faire un vœu quel serait-il ou alors s'il y a quelque chose voilà que tu aimerais que ça te réalise c'est beaucoup on est beaucoup à dire la paix dans le monde et ça sur cette planète il y a la paix il y a c'est un paradis mais c'est pas vraiment voilà on va dire ça serait d'instant c'est le paradis terrestre parce que voilà c'est une planète humaine mais c'est même si le paradis c'est quelque chose de réel après tout dépend voilà des croyances tout comme là vis-à-vis ce que je vous raconte et que voilà écoutez vous n'êtes pas obligé de me croire vous voyez tout comme vous serez pas obligé de croire une personne qui va vous parler bref vous voyez des fois je suis amené quand même à parler un peu sentimentale mais ce n'est pas pour rien et que là et bien vis-à-vis de cette planète actuelle ça permet que à beaucoup d'âmes et bien comme ça peut être assimilé à une certaine punition au fait de vous voyez un peu comme un enfant qu'on met au coin et puis quand il aura compris il reviendra ben là voilà tant que l'âme n'aura pas compris n'aura pas guéri et voilà n'aura pas compris certaines choses et bien cette âme je dis une âme mais voilà je parle des âmes en général continuons de se réincarner sur cette planète le temps voilà de comprendre et de pouvoir être apte à et bien à pouvoir être sur cette planète à rien dire mais dans ce cas là sur cette planète les gens sont immortels non pas du tout les gens se réincarnent mais comme si qu'il faut le mériter vous voyez pour vivre sur cette planète et vous voyez que je dis que lorsque je parle de réincarnation et bien ça parle à beaucoup de personnes et voilà le fait que voilà il y en a qui sont conscients que qu'on est sur terre pour une raison et que si on est amené à se réincarner et que le fait voilà de quand on est sur ce qu'on vit que ce soit depuis qu'on est né que ce soit de réincarnation en réincarnation et bien c'est que il y a des raisons et encore une fois comme je vous disais je vous demande pas de voilà de me croire c'est je vous dis tout ce que enfin ce que j'ai commencé à ressentir ce qui m'a fait ressentir voilà en connexion et ce que je ressens là du coup ce que là je suis en train de continuer de ressentir et si il vous parle des dinosaures je vous rassure je ne vais pas vous en parler pendant une heure je ne vais pas vous raconter la vie des dinosaures etc etc mais vous voyez ces dinosaures qui sont voilà des reptiles enfin qui étaient des reptiles plus ou moins géants et bien voilà reptiles mais je pense que c'est plutôt un autre nom mais on va parler plutôt de reptiles parce qu'il y avait autant des dinosaures autant il y avait des animaux plus petits mais tous ces animaux qui ont disparu moi parce qu'on m'a fait ressentir on va me dire mais qui t'a fait t'a donné ces connexions qui t'a dit quitte à faire ressentir ça ben voilà c'est une énergie qui m'a fait qui m'a donné la possibilité de ressentir ces choses là et je vous avoue que des fois quand j'ai soit j'ai des capacités qui se développe lorsque j'ai une connexion inhabituelle etc c'est vrai qu'au début ça fait toujours bizarre mais après je trouve ça bien parce que ça me permet justement d'élargir mes capacités mais également des choses à pouvoir prédire également voilà ça me permet de pouvoir proposer d'autres choses que ce soit dans des présentations privées que ce soit la vidéo et voilà il y a un côté où en vidéo ça me permet de pouvoir diversifier et là que vis-à-vis des dinosaures qu'à la base et bien vous allez me dire et encore une fois vous allez me dire non mais dans ce cas pourquoi est-ce que la planète devenu une planète test parce que là pour moi ce que j'ai ressenti c'est que les dinosaures à la base ça devait être des animaux qui étaient prévus pour et bien ne pas être aussi grand qu'ils n'étaient mais après je ne sais pas qui, quelle force, je ne sais pas si c'est une personne ou ne sais quoi mais qui s'est dit, encore une fois c'est par rapport à ce que j'ai ressenti puis en même temps écoutez ou moi j'assume vous voyez comme une personne qui va vous parler qui va assumer ce qu'elle va vous dire ce qu'elle va ressentir moi j'assume voilà toute la connexion que j'ai eu, les ressentis que j'ai eu et tout et même tout ce que je suis en train de vous dire et c'est vrai que ça, lorsque j'ai lancé ma chaîne, je ne pense pas que j'aurai la capacité de vous dire ça parce que je serais dit que les gens vont me prendre pour, pas pour un fou mais un peu quand même ou qu'est-ce qu'il a fumé etc mais après ça le fait de me dire que les gens peuvent, certaines personnes peuvent penser ça et bien je prends voilà, pour moi je prends second degré et puis voilà, je n'ai pas cette appréhension voilà, retenez bien également cette notion d'appréhension mais que vis-à-vis des dinosaures, cette énergie j'ai envie de dire, cette force ben c'est dit, ah zut, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu que ces animaux, on va dire, voilà on parle d'animaux et bien puissent grandir aussi vite, vous voyez parce qu'il y a ce côté, ben quand moi je vois, quand je fais des soins privés des fois selon le taux vibratoire de la personne, des fois il peut y avoir des choses qui peuvent déjà se passer rapidement et que moi-même, lorsque les personnes me disent, ben là il s'est déjà passé ci, il s'est déjà passé ça moi-même je suis impressionné que les choses se soient passées aussi vite et là c'est comme si la personne n'a pas su doser vous voyez un peu comme dans Alice au paix des merveilles que quand Alice prend un bout de gâteau mais même si c'est un petit bout, mais c'est trop on va dire parce que ça fait que cette perte, ben Alice, elle mesure, elle devient plus grande que la normale vous voyez, elle devient géante dans un sens mais là c'est pareil, la force, enfin l'énergie de, je ne sais pas où, n'a pas su doser contre la force, son énergie n'a pas su contrôler, mais il n'a pas su doser et du coup, en même temps c'est normal parce que vu que la planète est tellement immense que c'est difficile vous voyez, il y a un côté, ben à vue d'oeil, c'est comme vous prenez un grand plat et puis un grand saladier que vous devez, voilà, de, mettons que voilà, vous avez une recette vous savez, voilà par exemple si vous faites, vous avez l'habitude de faire, je ne sais pas, un gâteau au chocolat et qu'habituellement vous faites, vous faites pour, ben je ne sais pas, pour 6 personnes ben vous savez combien vous utilisez de, combien, voilà, combien vous prenez, utilisez de, une gramme de farine, etc, etc et que là, il faut que vous fassiez un gâteau pour, on va dire, pour 100 personnes bon c'est exagéré, mais dans l'idée on va dire c'est ça, et bien, on ne savait pas combien il faut de, etc vous allez dire, ben c'est simple, il suffit de multiplier, etc mais il y a un côté où, ben, il y a des ingrédients qui ne faut pas, voilà, il ne faut pas mettre, il n'y a pas d'équivalence il ne faut pas, il faudra à ce moment-là en mettre plus, ou tel ingrédient en mettre moins, etc et que là, eh bien c'est pareil, la force n'a pas su doser, vous voyez et que, du coup, ben j'ai dit, ouais, comment faire pour, ben voilà, il faut trouver une solution parce que, soit on va attendre que, ben qu'avec le temps, ces animaux géants et tout rétrécissent, mais encore une fois, ce n'était pas passé dès le début, vous voyez, le fait qu'il y ait des dinosaures qui mesurent je ne sais plus, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, enfin, je ne sais plus, 3, 4, 5 mètres, enfin, je ne sais plus ou peut-être plus, voilà, je ne suis pas spécialisé des dinosaures mais, euh, ça s'est fait, bien sûr, avec le temps, comme vous savez, voilà, ça s'est passé sur des milliards d'années et, euh, mais que, forcément, vous voyez, écoutez, des fois, ben, avec le temps, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui a évolué, qu'il y a quelque chose qui a, vous voyez, par exemple, vous avez un animal de compagnie, ben, vous ne voyez pas grandir, vous ne vous en rendez pas compte et puis, euh, quelqu'un qui n'en avait pas vu depuis un an va vous dire, mais purée, qu'est-ce qu'il a grandi, ton chat ? ou qu'est-ce qu'il a grandi, ton chien ? ou, ah ouais, qu'est-ce que, vous voyez, euh, bon, un enfant, voilà, on voit grandir mais, euh, un animal, des fois, ça n'est pas arrivé qu'on ne voit pas, euh, forcément, comment il a grandi ou, euh, je ne vais pas dire au bout d'un an, mais, par exemple, au bout de 6 mois, qu'est-ce que tu as grandi ? qu'est-ce qu'il a grandi, etc. Et là, avec le temps, ben, c'est pareil, la force, c'est dit, on va, on va attendre et, euh, peut-être qu'au fur et à mesure, ça va rétrécir et qu'on pourra y intégrer des hommes bien sûr, encore une fois, euh, ça ne s'est pas fait comme ça, euh, du jour au lendemain, enfin, même s'il y aurait pu y avoir une cohabitation avec les hommes eh bien, euh, euh, ça ne pouvait pas, voilà, ça ne pouvait pas se faire comme ça, euh, eh bien, euh, voilà, du jour au lendemain, parce que, comme vous savez, ça commençait par, euh, par des, enfin, il y a déjà des homocertiens, mais non, je crois qu'il y en a eu, même avant, mais, euh, voilà, ça commençait par, euh, des, des hommes, euh, là, différents de ce que nous sommes maintenant, et, encore une fois, ça s'est fait, euh, avec le temps, mais, euh, en tout cas, cette cohabitation n'aura pas pu se faire parce que c'est logique que, euh, que les... voilà, 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 vis-à-vis de ce que j'ai ressenti, qu'il y a eu, euh, euh, comme ça, euh, euh, c'est... je sais plus si c'est le... le Big Bang, je crois que ça s'appelle... vous voyez, comme je dis que, voilà, il faut un changement radical, encore une fois, voilà, c'est pareil, retenez bien ça, cette notion de changement radical, parce que, voilà, il faut trouver, il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution radicale, euh, parce que, euh, comme si qu'il y avait urgence, je ne peux plus attendre, il y a urgence, et il faut trouver, voilà, une solution comme ça, radicale, et cette solution a été radicale. Encore une fois, ce n'est que par rapport à ce que je... la connexion que j'ai eue, par rapport au ressenti que j'ai eue, après, euh, vous avez, euh, voilà, vous avez peut-être votre idée par rapport à là-dessus, vous avez peut-être lu ou entendu des choses dans des magasins scientifiques, etc. C'est ok ? Moi, voilà, c'est juste par rapport à ce que j'ai ressenti, encore une fois, et euh, je ne dis pas que c'est la vérité, et euh... je ne dis pas non plus que... il n'y a plus de possibilité que c'est faux, parce que, de toute façon, on n'a aucune preuve, et puis, d'un côté où, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir preuve, vous voyez ? Parce que... parce que... on ne peut pas, voilà, pouvoir avoir réponse à tout, avoir toutes les réponses, pouvoir contrôler les choses, etc., etc., qu'il faut, des fois, accepter qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses, qu'on ne peut pas avoir toutes les preuves, etc., etc. Et euh... que là... euh... voilà... eh bien euh... comme je vous disais, que notre planète est faite pour comprendre les choses. Et vous allez peut-être vous dire, mais... est-ce qu'à un moment donné, la planète va exploser, ou je ne sais quoi ? Bon, pour moi, eh bien, à un moment donné, en plus, là, il y a eu ce qui se passe, et encore une fois, vous voyez, euh... que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit les guerres qu'il y a, et tout, ben, il ne faut pas croire, mais... outre les impacts que ça a au niveau des pertes humaines, etc., eh bien, ça a un impact sur la planète. et que, un jour, eh bien, cette planète fera partie des planètes, une fois, je ne dis pas que ce sera dans cent ans ou dans mille ans, ce sera peut-être dans cinq mille ans, dans dix mille ans, dans... voilà, cent mille ans, ne sais pas. Vous voyez, ce sera dans très 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 longtemps, voilà, ce ne sera pas demain, on va dire. euh... mais que, à un moment donné, et encore une fois, des fois, j'aime bien rappeler quand même que, voilà, certaines choses, pour que vous preniez conscience que, voilà, c'est juste mes ressentis avec tout, et que je ne suis en rien, physicien, ou je ne sais quoi, euh... que vous avez, voilà, vous avez le droit de donner votre avis, et du moins que c'est, voilà, et du moins que c'est dans le respect, le principal, c'est de respecter, voilà, mes... mes ressentis, tout comme, euh... respecter, vous voyez, je parlais deux secondes de religion, de respecter les religions, vous voyez, parce que des fois, on ne peut pas... voilà, on peut ne pas comprendre... je ne comprends pas pourquoi cette personne est telle religion, je ne comprends pas pourquoi cette personne n'a pas de religion, on n'a aucune croyance, je ne comprends pas pourquoi cette personne, ceci, je ne comprends pas pourquoi cette personne, cela, etc., ou laïc, que ce soit religion, ou autre chose, là, et bien, euh... le principal, c'est... voilà, c'est de respecter les choix des gens, la vie des gens, et euh... de toute façon, voilà, le principal, c'est de rester dans le respect, dans la bienveillance, euh... et là, et bien, vis-à-vis, euh... de cette planète, comme je le disais, de toute façon, elle sera inhabitable, mais ça ne peut dire que d'un seul coup, hop, tout le monde va partir en... dans des fusées, euh... euh... habiter, euh... sur Mars, ou, euh... ou alors sur, euh... ou une saison, pas du tout. euh... euh... moi, pour... pour moi, ça va se faire, mais, euh... on va dire, l'extraction va se faire, euh... ben, et pas dire petit à petit, mais, euh... voilà, à un moment donné, ben, euh... petit à petit, mais en même temps, ça se fera, euh... avec, euh... avec le temps, tout ça. Et euh... après, encore une fois, je ne dis pas qu'il y aura pas de colonisation sur Mars ou je ne sais où, peut-être que ce sera le cas, mais ça, ce n'est pas, voilà, euh... ça n'est pas parti, on va dire, de ce que je ressens. Et, euh... j'avais ressenti également, euh... voilà, autre chose, par rapport à cette notion de planète, c'est que, pour moi, il n'y aura pas la possibilité que de me dire, mais dans ce cas-là, autant prendre une fusée puis aller sur cette planète. mais non. En fait, la distance est faite pour qu'il n'y ait pas la possibilité de... d'aller sur cette planète. mais moi, j'ai l'impression, ce que j'ai ressenti encore une fois, voilà, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et encore une fois, ce sera pour, dans longtemps, dans très très longtemps, que... qu'à un moment donné, il y aura la possibilité de capter cette planète, mais pas d'y aller, de capter cette planète et, euh... il y a cette notion de... et encore une fois, par rapport à ce que j'ai ressenti, moi, il y a deux jours, je me suis dit, purée, vraiment, avoir l'esprit large, vraiment, voilà, vraiment avoir l'esprit bien ouvert pour entendre ce genre de choses, et, euh... voilà, j'en suis conscient, mais qu'il y aura la possibilité d'une connexion et, euh... vous voyez, à l'instar que maintenant, eh bien, on a la possibilité de regarder des chaînes d'autres pays, vous voyez, de la même façon que, on va dire, d'un sens, de la même façon que maintenant, vous pouvez très bien regarder, bon, forcément, vous ne pouvez pas regarder, par exemple, toutes les chaînes en Angleterre, etc., mais, voilà, vous ne pouvez pas regarder toutes les chaînes, voilà, on va dire de façon légale, quand c'est dans le cadre légal, vous ne pouvez pas regarder toutes les chaînes vraiment que vous voulez, mais, il y a plein de chaînes étrangères pour dire qu'avant, vous n'auriez pas eu la possibilité de regarder, que maintenant, vous pouvez regarder comme ça, juste, en zappant, etc., et que, d'accord, maintenant, c'est vrai que, on est plus, voilà, il y a le côté zappé, puis maintenant, il y a le côté, ben, juste à naviguer, on va dire, dans le menu des chaînes, voilà, selon la, comment les gens, ont la possibilité de regarder les chaînes, et, euh, que là, via, cette notion de, satellite, ou peut-être, à notre moyen, similaire au satellite, mais plus puissant, qu'il y aurait la possibilité de capter, cette planète, que cette planète pourrait, on a compris qu'il y aurait une possibilité de rentrer en communication, mais, encore une fois, ne pas y habiter, et que, euh, il y aura la possibilité, on va dire, de rentrer en communication, mais, euh, de façon, euh, virtuelle, de façon, via, euh, voilà, euh, pouvoir savoir tout ce qui se passe là-bas, et, euh, également de pouvoir voir, des, voilà, ben, regarder des chaînes, comme, euh, comme si quand on regarde des chaînes, euh, voilà, étrangers, mais là, pareil, la vie de cette planète, et, euh, mais de toute façon, encore une fois, ça va se faire avec le temps, et que ça paraît, ça fera bizarre, tout ça, lorsque, ça pourra arriver, mais, encore une fois, il est possible que, on ne serait plus, euh, dans cette incarnation actuelle, lorsque ça va passer, ça sera dans une autre, ça sera, pour plus tard, euh, et, il y en a qui, actuellement, peut-être, euh, à ce moment-là, seront déjà sur cette planète, et que, vont ressentir, une certaine familiarité, vis-à-vis, euh, ce qui se passe sur cette planète, comme si, ils auront cette impression d'y avoir déjà vécu, et, ça aura été le cas, et, encore une fois, ça peut se passer, euh, dans, dans, plus, voilà, c'est vraiment, lointain, lointain, on va dire, et encore quand j'ai mille ans, peut-être avant, je ne sais pas, vu que la technologie, maintenant, va tellement vite, que vous voyez, voilà, des fois, des films de science fiction, et qu'il y a des choses, ben, finalement, on dit, ben, tiens, c'est le futur, maintenant, ben, il y a des choses, qui, qui sont maintenant, possibles, et, ben, des fois, voilà, c'est impressionnant, sachant que, il y a des choses, voilà, qui sont maintenant possibles, et puis, mais, quand on regarde dehors, ben, on dit, ben, en 50 ans, rien n'a trop changé, même si, finalement, autour, il y a quand même, des technologies, tout ça, qui vont changer, mais, qu'encore une fois, voilà, il y aura, cette possibilité, voilà, comme, comme, je disais, comme, maintenant, qu'on a la possibilité, voilà, de regarder des chaînes, étrangères, et, est-ce que j'avais, autre chose, là, à vous dire, non, mais, encore une fois, quand j'ai ressenti ça, ben, j'ai eu, même, sensation que vous avez, vous, possiblement, c'est-à-dire, cette sensation que ça fait bizarre, ben, de, bon, c'est la première fois que j'en parle, voilà, de ça sur ma chaîne, et, le fait, voilà, d'entendre tout ça, parce que ça pourrait venir de l'imaginaire, mais, dans ce cas-là, si j'étais ça, autant que, je me crée, voilà, une chaîne de podcasts audio, et, même sur Youtube, une autre chaîne, dans ce cas-là, je raconterai des histoires imaginaires, etc., et, moi, mon but, c'est pas de raconter, voilà, des, des histoires, comme dans mes guidances sentimentales, et, voilà, et, quand j'avais ressenti ça, c'est pour ça que je le disais au début, je me suis demandé, ah merde, on ne voit pas, à raconter ça, voilà, en vidéo, vous voyez, comme, quand je fais des canalisations, parce que, c'est bizarre quand même de raconter ça, mais, en même temps, eh bien, je ne veux pas dire que c'est la réalité, ni, c'est l'imaginaire, mais, en même temps, je l'ai ressenti, en même temps, ben, il y en a qui ont envie de savoir, voilà, autre chose que le sentimental, qui ont envie de, ben, qui s'intéressent à, justement, à ce que je poste, et, merci, encore une fois, voilà, pour vos abonnements, pour vos pouces, merci pour vos commentaires, et, vous voyez, c'est pour ça que des fois, je vous ai fait des, je vous ai dit des petites choses, à prendre en compte, alors, soit directement, en faisant référence à votre vie sentimentale, dans le cas de votre vie personnelle, ou, ben, je vous ai dit, ben, ça, retenez-le bien, vous voyez, parce que, là, c'est pareil, une personne qui souhaite vous parler, et, ça, ben, voilà, j'en ai parlé dans les, canalisations, dans le domaine sentimental, et, c'est pour ça, n'hésitez pas, à aller, les revoir, et, euh, je commence à pouvoir, justement, en savoir plus, vis-à-vis des certaines choses, que, là, je viens de ressentir, alors que des fois, je faisais référence, avec, le domaine sentimental, et, bien, euh, voilà, je m'arrêtais là, pour, euh, cette vidéo, et, euh, ben, je vous dis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501